Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais vous montrer tous les coloriages que j'ai réalisé au mois d'octobre Donc il s'agit de ma vidéo colo terminé du mois d'octobre On commence tout de suite par le premier colo que j'ai fait dans le Fairy Celebration que j'ai reçu en début de mois Donc je vais vous montrer tout de suite Il s'agit de celui-ci Donc c'est la fameuse sorcière Alors je l'ai réalisé entièrement au prismacolor Et le fond au panpastel Donc là c'était un test panpastel Bon il est assez simple, il n'est pas très travaillé C'est parce que je voulais vraiment masquer le fond, je ne voulais pas le laisser blanc Et je ne voulais pas utiliser forcément de pastel sec Du coup j'ai testé le panpastel pour faire le fond Donc sinon tout est fait au prismacolor J'ai peut-être utilisé un petit peu de polychromo à certains endroits, je ne me souviens plus forcément Et puis j'ai utilisé des touches de Posca blanc à certains endroits Voilà pour ce premier colo Ensuite J'ai réalisé dans le Autumn Scene de Teresa Woodridge Deux colos pour Halloween Alors le premier C'est cette citrouille Citrouille qui ressemble à un épouvantail Donc j'ai utilisé pareil les prismacolor et les polychromos J'ai utilisé un petit peu de feutre métallique de chez Action Et je n'ai pas fait de fond Parce que je n'avais pas du tout d'inspiration Donc plutôt que de fusiller mon colo J'ai préféré ne pas faire de fond Voilà donc ça c'est mon tout premier colo d'Halloween Du coup Et j'en ai fait un second Hop J'ai réalisé le fameux Trick or Treat Alors là j'ai été un peu plus inspirée J'ai utilisé pour toute cette partie ici Les prismacolor J'ai utilisé également des Posca Pour faire les petits bonbons Les reflets sur le cupcake J'ai utilisé les feutres métalliques de chez Action Pour certains bonbons Par contre après pour toute la partie De la barrière J'ai utilisé les Aqua Gold Faber de Faber Castell Pour le fond J'ai utilisé les Neo Color 2 Que j'ai aquarellé J'ai utilisé les Faber Castell Pit En taille médium Pour faire les petites chauves-souris et les araignées Pour repasser notamment autour de la citrouille Et pour le lettrage de Trick or Treat J'ai utilisé donc les prismacolor pour le bleu Pour le son en rouge J'avais également mis du prismacolor Mais je trouvais que ça ressortait pas assez Du coup j'ai repassé avec du Posca rouge dessus Et pour le contour J'ai utilisé les feutres métalliques Donc le feutre or de chez Action Voilà donc pour ce livre Donc c'est deux colos d'Halloween J'étais assez inspirée ce mois-ci Ça change un petit peu de ce que je fais habituellement Donc voilà Assez satisfaite Ensuite dans le bloc de Emmanuel Collin Le bloc Wild J'ai réalisé deux colos ce mois-ci Donc j'ai réalisé le premier Donc celui-ci tout en rose Je l'ai fait tout en rose Puisque je voulais que ça corresponde un petit peu à Octobre Rose Il y avait le hashtag sur Instagram Donc voilà J'avais envie de partir sur ces couleurs-là Moi c'est rose, violet C'est des couleurs que j'aime beaucoup Donc j'ai utilisé les prismacolor Bah surtout Sur tout le personnage Donc que ce soit pour la peau Les fleurs Il y a juste les cheveux Où j'ai utilisé les polychromos Et je me suis appuyée sur le tuto de Colorel Voilà Donc c'est dans ma vidéo haul Je vous parle notamment du grain du papier Là on... Je ne sais pas si on va le voir C'est vrai que j'ai du mal Voilà, il faut passer beaucoup de couches Pour enlever le grain du papier je trouve Et sinon pour le fond Je l'ai fait au pastel sec Faber Castel Donc j'ai utilisé du rose Et un petit peu de violet Sur le pourtour Voilà pour ce colo Et ensuite J'ai réalisé pour la mission De Colorel Ce portrait Donc toujours dans le bloc wide En utilisant les couleurs de Maléfique Donc Pour la peau J'ai utilisé Vu que j'avais J'avais eu pas mal de difficultés Pour le tout premier portrait Avec la peau Et le grain du papier Pour la peau Là j'ai décidé de ne pas utiliser De De crayons de couleur J'ai utilisé du Néocolor 2 Que j'ai aquarellé Donc là c'est vraiment Donc là c'est vraiment C'est vraiment aquarellable en fait C'est pas du crayon de couleur Donc sur les couleurs de Maléfique La peau un peu verte Pour les cheveux Là j'ai utilisé Les polychromos J'ai mis une touche De Prismacolor Noir Sur les pourtours Pour les fleurs J'ai utilisé Les Gold Faber Aqua De Faber Castel Donc toujours pour aquareller Et pour le fond J'ai utilisé Les pastels secs Faber Castel Donc j'ai mis Du violet Et quelques touches De vert Un peu foncé Sur le pourtour Voilà Donc ce color là Par contre Je l'ai fait vraiment Très très rapidement C'est vrai qu'avec le matériel Aquarellable Quand on a envie De faire un color rapidement Qui soit un minimum Travaillé Vous utilisez Du Néocolor Des Gold Faber Aqua Et même du pastel sec Du coup Donc le pastel sec Forcément ne s'aquarelle pas Vous pouvez réaliser Des colos Très très rapidement Et qui sont Un minimum travaillé Et puis du coup J'ai repassé Un petit peu de Posca Sur les pourtours Des fleurs Donc voilà Pour ce colo Et c'est un colo Que j'ai réalisé Pour la mission Du mois d'octobre De color elles Et puis Dernier colo Du coup Ce mois-ci Donc j'en aurais réalisé Six Pour certains Ça peut paraître Pas beaucoup Pour moi C'est déjà Beaucoup Parce que J'ai pas forcément Le temps de colorier Déjà toute la journée C'est pas possible Puisque je travaille Le soir Des fois Quand je rentre Du travail Ou même après manger J'ai pas forcément Envie de colorier Donc six colos Donc six colos Pour moi C'est déjà Beaucoup J'ai réalisé J'ai réalisé Ce colo là Toujours pour la mission De colorer Donc c'est dans le Le tome 1 Des coloriages mystères Les grands classiques J'ai réalisé J'ai réalisé Ursula J'avais des traces Donc j'ai repassé Encore une couche Par au dessus Et j'ai estompé A l'essence Sans odeur Pour Ursula Et pour Pour l'animal A côté Alors je sais pas trop Si c'est une onguie Ou un Ou un barracuda Je sais pas trop Ce que c'est Comme animal Mais du coup J'ai estompé Donc j'ai passé Deux couches De crayons de couleur J'ai estompé A l'essence Sans odeur Pour les Les mèches Dans les cheveux D'Ursula J'ai mis aussi Du feutre Métallique action Donc du feutre Argenté Je trouve que ça ressort Pas mal sur le colo Je sais pas si vous le voyez Forcément à la caméra Donc après Voilà Il y a du feutre Pour les Cils Les sourcils Ici également Et là Sur le Le rouge à lèvres Je trouvais que le crayon de couleur Ne ressortait pas assez Donc j'ai repassé du feutre dessus Voilà Donc après Les bulles D'eau sont faites Au posca blanc Et le fond Est fait Au Pastel sec De chez Faveur Castel Donc voilà Ça c'est un colo Également Pour la mission Abonnée Du mois d'octobre De Ludivine Voilà Voilà Donc c'est tout Pour ce mois-ci Voilà Secolo Moi c'est C'est déjà Un bon défi Sachant que Voilà Je travaille Du lundi au vendredi Donc J'ai que mes soirées De dispo Et les week-ends Pour colorier Bah j'ai un petit garçon De 6 ans Donc je peux pas passer Mon temps non plus A colorier Il faut s'occuper de lui Il faut faire des activités Donc secolo Pour moi c'est déjà beaucoup Voilà pour ces colos Terminés du mois d'octobre J'espère que ça vous aura plu Et n'hésitez pas A me mettre Vos commentaires En dessous de la vidéo A me dire si vous avez aimé Si vous avez moins aimé Tous les commentaires Sont bons à prendre Et puis je vous mets Tous les liens Des livres Que j'ai utilisé En barre d'infos Voilà Bonne journée à tous A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz